Eh bien salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Dizzenorade 2 donc on se retrouve pour l'épisode 10 j'ai un peu la voix niquée là en ce moment donc ça va peut-être vous faire bizarre moi c'est parti alors qu'est ce qui... What ? Oui ? Ok et ça je pouvais excéder sur ps j'ai pas besoin de livre moi c'est automatique Eh madame c'est la technologie et tout mais non Hum hum Ok Donc on a volé un casque hein On a volé des choses C'est une oreille de quoi ça ? Je ne sais pas si c'est une oreille Ok putain j'ai trouvé un peu ça a fait un 360 Donc on y va c'est parti rue ou charme d'os avec sa proximité Comment ça va ? Ah si si Eh j'avais pas vu qu'il y avait une pièce ici Elle est pas cassable Non non je veux pas lui parler non Bah pas pour l'instant Désolé Eh bah c'est sympa ça Les amis j'ai trouvé Il y avait une clé Elle est accrochée sur son derche Vas-y on y va J'espère que c'est ça hein J'espère que c'est euh C'est cette clé pour avoir les runes là Où est qu'il arrive C'est ça Ta gueule ta gueule toi le vieux Ta gueule Alors Solid appétit Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce Qu'est-ce Solid appétit La nourriture Merde Dans la nourriture Restaure davantage de santé Très très bien Oiseau de proie Qu'est-ce que ça fait ça ? Oiseau de proie Il est là La chute Assassin Restaure de la santé BG Mais j'en fais pas des masses Donc On verra En fait on verra Au moment où on n'aura plus de vie On sera vraiment détruit Personne ne saura Ce qu'il a fallu sacrifier Pour arracher Milly Kattouine A son destin De pantin mort vivant Sous le groupe de Delilah Personne A l'exception de l'outsider Qui voit tout Et ruine ses propres pensées noires Et ne s'adresse qu'à quelques élus D'une génération sur l'autre Je sais maintenant Que nos choix ont toujours Une résonance pour quelqu'un Quelque part Tôt ou tard Sans qu'on puisse forcément s'en douter Leurs conséquences Se font ressentir J'étais très jeune Lorsque j'ai quitté Serkonos pour Dunwall J'ai embrassé La profession d'assassin L'un des rares Qui a entendu la voix De l'outsider J'ai assassiné une impératrice Mais j'ai sauvé sa fille Qui un jour Ragnera sur l'empire Voilà qu'elles furent mes choix Je suis prêt A en accepter les conséquences Voilà J'espère que J'ai envie On dira long Sur vos Arrêtez Arrêtez de me parler Maintenant que vous êtes là J'imagine que vous savez quoi faire Et où aller Vous avez tué tellement de gens Vous avez l'habitude C'est vrai Si quelqu'un mérite la mort C'est Delilah Elle doit payer Pour ce qu'elle a fait A mon âge Le mot Mériter Ne veut plus dire grand chose Je vous l'ai dit Je l'ai connu Il y a longtemps Souffrant d'une blessure profonde Mais pleine de ressources Et prête à tout Pour s'extraire De sa condition Elle avait surtout Cette capacité étonnante A imaginer un monde meilleur Si seulement Elle avait pu mettre cela Au service D'une cause plus juste C'est un petit peu tard Pour exprimer des regrets Tout le monde A des regrets Le plus grand pour moi Aujourd'hui Est de ne plus avoir Suffisamment de temps Faites attention à vous Au revoir Anton Ok Donc en fait Les gens se plaignent Même dans le jeu En fait C'est pas en dehors C'est dans le jeu Carrément Les gens ne sont pas contents Que je fasse des meurtres Donc Cranez pas Sinon je vous tue Aussi Plus que d'habitude Plus que d'habitude En tout cas Megan Je prends le canot Je préfère aller à Dunwall Toute seule D'accord Vous savez ce que vous allez faire De Delilah ? Si vous la laissez en vie Elle vous aura un jour ou l'autre Je ferai le nécessaire Et je reprendrai ce qui m'appartient Faites en sorte De ne pas hésiter Delilah est dangereuse Ne vous en faites pas pour ça T'as un permis pour les bateaux toi Oui parce que d'habitude Je la ferme Parce qu'elle discute avec quelqu'un ici Mais vu qu'elle est toute seule Ah bah voilà Rends-moi ma chair Avec plaisir Delilah redeviendra bientôt mortel Tu as laissé ta mère disparaître dans le néant Sais-tu reposer la mienne ? Elle est revivillée dans un cercueil d'enfants Parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter la plus Mon père, lui Gis dans la grippe impériale Tu mens Tu refus encore de voir la vérité en face à ma petite Par sa naissance Ton père était à moins que rien J'habite le cœur de ta mère Alors que mon corps foule le arbre de ton palais Et dort dans ton lit Carnaca m'a appris une chose importante Un souverain ne mérite pas son trône S'il n'est pas prêt à faire couler le sang pour le garder Nous nous retrouverons bientôt Delilah Et tu vas mourir C'est très sympa ça Alors maintenant dites moi où sont les runes Parce que là je veux des pouvoirs Rune et rune Ok donc ça fait 3 Parce que ça, ce signe là, ça veut dire qu'il y en a 2 Charme d'os noir Très bien Non, 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 non Putain, j'ai fait n'importe quoi Ok Carreau renforcé Ok Même mon sou m'a dit non Pour voir à quel point Il n'y a pas du monde ici Putain, mais ce n'est pas possible Quand je lui dis d'aller dans une direction Je ne le fais pas Je sais, on aura l'en foutre Mais bon Juste au moyen de me faire chier Il faut bien le faire Non Ah vite Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce bateau Donne Asse de baleine Oh la monnaie frère Wow Putain Oh j'ai bien fait de dire ici moi Si je passe Oui on économise les On économise Poivrage Ouvrir la porte C'est pas électrique du coup Tant mieux Non, non, du coup Je ne peux pas Je ne pense pas que ce soit ici en fait Pas du tout Bon On vérifiera quand même Un peu plus tard Quand on aura fini le jeu J'espère Prochain millénaire Ouais, c'est bon Vous voyez les passages là ? Il n'y a qu'un traceur Je peux les voir Hop Tac Alors Oh Petit saut de précision Hop Tac Hop là Et voilà On est bien là Arrêtez Voilà Là même si on veut On peut essayer de rentrer Bah alors messieurs C'est bon j'en ai Oh shit Pour économiser là D'accord Ah ouais ok J'ai compris Donc le train en fait A chuté Oh putain Ils m'ont fait reflipper Ok Là il n'y a rien Bah je voulais juste les détacher Pour avoir un peu de respect Mais même ça Tu ne peux pas Donc Ok Ça c'est cadeau Ah bien Bien On peut passer par ici Eh Eh Va te faire foutre Oh Calme-toi Daniel Je te taquine C'est tout On va le vendre Patates Ça doit valoir un max ça dort ça c'est toi très très bien qu'est ce que vous vouliez vendre les amis on va le vendre oui oula regarde moi ça elle dort les yeux ouverts je crois attendez elle dort les yeux ouverts c'est très très bien ok allez on y va ok la vision là toujours le goût de la mixine dans la bouche ta gueule c'était lui il est là ok chapelier donc chapelier c'est wow vous êtes flexible oh regarde moi ça mais c'est chaud comment c'est oh le style regarde ok les amis on reprend ici donc là c'est l'entrée de Denualtower les pauvres ils ont tous été pendus je crois ils ont fait le jeu du pendu et avec la avec des lilas je crois mais ils l'avaient pas pris au sérieux les pauvres ça pique non bon par contre le seul truc que j'aime pas moi quand je joue un jeu de discrétion je kiffe les jeux de discrétion je vous le dis clairement mais en vidéo essayez de parler et d'être immergé dans un jeu vous allez voir que c'est vraiment impossible vraiment à moins de ne pas parler du tout on peut pas voilà c'est pour ça qu'on foire vraiment tout doucement oh putain mais mais je lui oh la la mais oh la plus jamais plus jamais plus jamais qui a créé comme ça les amis bienvenue à Denualtower d'accord point de passage de la garde urb c'était le point de passage de la garde urbaine qui ? ah il est là j'ai vu le grand superviseur tomber tout est perdu il faut partir l'abbaye a attaqué la tour nous avons été vaincu pas uniquement par les sorcières de Delilah et leurs serbères mais aussi par des hommes mécaniques des automates de combat la musique ancestrale n'avait aucun effet sur eux reprenez vos forces mais sachez que le règne de Delilah prendra fin aujourd'hui j'en fais le serment aux portes de la mort je sens la corruption du grand vide en vous ce sera donc un combat entre deux hérétiques quelle farce le monde est condamné déjà tu me parles pas comme ça au début c'est cool la magie et tout et après le chibre bah vraiment monte voilà il a voilà donc j'ouvre quand même la porte on sait jamais est-ce qu'il y a des runes il y en a une là derrière moi il n'y en a aucune on est d'accord c'est le truc que j'aime bien non d'accord on peut te prendre le sacrifice satanique là bas donc toi tu vas te prendre une flèche dans le trousse dans le crâne c'est un peu Il ne faut pas que je me fasse repérer sur tout ici, je suis en plein milieu d'eux en fait. Donc bon c'est vrai que je suis en train de liser tous mes trucs là. Ils sont combien ? Si on peut appeler ça à un chien, c'est un. Alors, ils sont deux. Trois. Quatre là, qui montent l'escalier. Là-bas c'est là où la mère d'Emily s'est tuée. Donc les mecs ils ont attaqué de là-bas. Ils ont attaqué par là-bas. Et il y avait Corvo avec elle, qui a d'ailleurs été pris pour un traître. Mais bon, passons. Dans ta place. Toi aussi. Voilà. Mais non, on ne vous tire pas dessus, arrête. Vas-y vas-en, vas-y vas-en. Non. Emily, c'est un monstre. Je suis sûr que si je prends le cœur et que je parle ici, on va dire, il y a là-bas ici. J'en étais sûr que j'allais débloquer un trophée. J'ai débloqué un trophée, bon. Pour tomber marque dans notre chair, laissée par la lame de Dunwall. Maudit soit Dode, qui vit encore et se cache. Ah, donc elle est énervée contre Dode. Est-ce qu'elle a tué sa sœur ? Elle a dit non, break it. Maudit l'air. D'accord. Non, non, non. Ex-mode me. Yes, I mean. I always remember. En gros, elle lui dit que... En gros, elle parle de sa sœur comme quoi, la petite menteuse, enfin, tout ce que je comprends, petite menteuse, personne ne se rappelle de la vérité, quoi. Excepté moi, Jessamine, je me rappellerai toujours. Voilà. C'est tout ce que j'ai... Arrêtez, là ! Oh, moi, je ne mangerai pas la pomme. Hashtag, je suis la pomme. Non, hashtag, je suis le carreau d'arbalète. Perdu. Oh, le pauvre ! Ils sont dormis seuls. Ventilateur, allez, à l'intérieur de la tour. Attendez. Allez, les amis, on y va. C'est parti. Très, très bien. Alors, à qui on va faire les fesses en premier ? Oui. Allô ? Petit câblage, ça peut toujours plaise. Est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose ? C'est quoi, ça ? Note de Delilah, bien. Suite à la pitoyable tentative d'assaut de l'ABI, j'ordonne que le courant soit coupé dans la salle de sécurité et que la vieille machine branlante... branlante... Ok, soit verrouillée. Bon, oui, c'est vrai que j'ai l'esprit assez tordu. Je ne veux plus de quémandeurs venant de la ville pour solliciter ma grâce. N'entrer pas dans ma salle du trône... Non, n'entrer dans ma salle du trône qu'en cas d'absolue nécessité. Et malheur à quiconque, en dehors du cercle, osera me déranger pendant que je peins. Je vais devoir aller dans la salle de sécurité pour rétablir le courant dans la tour et remettre l'ascenseur en marche. Ah, ça n'est pas gentil, hein ? Mange, mange, mange. Il faut que je me fasse mal. Mais t'es pas belle, toi, mais toi, mais toi... Toi, t'as été re... Oula, y'a eu un bruit, là. Oui, là, je suis hors d'attente, tu peux rien faire. Regarde, là, je me mets là. Là, tu peux rien faire. Il n'y arrivera pas, hein. On va manger les bananes, nous. Merde. Non, non, y'a rien. Avant de faire un combat de bata, il faudra que je planifie grandement. Bon. Déclenchement de la grille d'exploration. C'est toi, c'est toi. C'est toi. Comme ta copine, toi, t'es débile. Non ? J'ose un peu la voix, parce que j'avais l'air de m'endormir, là. Chapelle. Chapelle. Que fait cet arbre en plein milieu de la chapelle ? C'est vrai, ça. Ouais, bah oui, forcément. Chapelle. La manipulation des énergies du grand vide était une entreprise délicate, mais j'ai réussi à corrompre des runes d'os pour ma pièce maîtresse. Tous les ingrédients sont prêts dans la chapelle, du varec séché et des algues récoltées dans les douves, des fleurs de la serre réduites en poudre et transformées en pigments, des eaux humains imprégnées de fluides, de la théor et du regret. Avec une grande patience, je vais continuer à peindre jusqu'à ce que la dernière rune soit prête à être fixée sur le trône. Mon trône, ouais, lol. Mais il est essentiel de préserver l'harmonie entre les runes corrompues et les pures. Deux corrompus alignés sur deux des plus pures. Si cette harmonie n'est pas respectée, la magie du tableau pourrait être dénaturée et échouée ou même se retourner contre l'âme. Delilah travaille à une peinture très dangereuse, mais je devrais pouvoir la saboter. Ok, bon. Vers la salle de sécurité, et là-bas, il y a... Ah, tu... Oui ? Je devrais fabriquer d'autres runes corrompues pour saboter la peinture de Delilah. Oh, je suis humain. Il me faut quoi d'autre ? Ah, merde. Il me fallait quoi d'autre ? Ouvrir le journal de mission. Mais pourquoi quand je viens ici à chaque fois ? Os humains, d'accord. Objet de mission. Oui, mais ça, je sais. Tu ne t'inquiètes pas ? Ça, je veux savoir. Il faut juste que je trouve le dernier ingrédient. What ? Non. Ah oui, le truc de l'arbre. Il disait de la douche, je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas où on trouvait ça. Attends. J'allais dire qu'il faut que je relise la lettre, mais elle est chez moi, la lettre. Donc, c'est marrant. Non. Fabriquer une rune corrompue. Fabriquer des runes corrompues, mélanger de l'algue séchée et du pigment, des os humains. D'accord. Il ne manque plus que du pigment. Oh, le pigment. Ah, il est là. Voilà. La sorcellerie. Rune... J'ai une rune corrompue. Je peux acheter des trucs avec ? Ah, bah, en plus, c'est vrai. Je peux acheter des trucs avec. Mais je vais la garder. Fabriquer une... Non, non, mais en fait, la rune corrompue n'a rien à voir avec la rune. Mais ? Nous voilà dans ces lieux où j'ai joué toute mon enfance avec ma chère demi-sœur, cette menteuse de Jessamine. Où tu as été conçue et mise au monde. Où ta mère a été assassinée par Dode et sa bande de tueurs sans foi ni loi. Où nos deux vies ont été ruinées. Tu as une vision déformée du monde. J'ignore si tu dis la vérité ou non. Mais ça m'importe pas. Bon, tu veux jouer à ça. Allez. Oh, il s'est passé quoi ? Ça va ? Non. C'est le facteur. Tu savais que j'étais mon jeté ? Oh, t'es encore là ? Je savais que t'étais morte. Vas-y, moi, mes potes, on va vous niquer. Vas-y, niquez-les. Ah, ta gueule, ferme ta gueule. Vas-y, bagarre général, les gars. Non. Tu n'aurais jamais... Tu es morte ? Elle est morte là ? Ok, bon, bonjour. Ah, j'ai avec l'œil. Ah, les gars. Ils sont partis. Je pensais que tu comprendrais, toi, mieux que quiconque. Durant les longues nuits passées au Horn Pits, ne rêvais-tu pas de reprendre cette couronne ? Si. Rappelle-toi qu'elle m'a été volée avant toi, avant même que tu viennes au monde. Les gens souffrent dans le monde entier. Mais j'ai vu le jour sous une bonne étoile. Je sais que j'ai beaucoup de chance, Delilah. Mais rien n'excuse tout le mal que tu as fait. Euh, la petite Émilie, là, elle a la haine. Parle-nous. Tu as beaucoup grandi, ma jeune nièce. Mais n'oublie pas une chose. Tu es une femme de pouvoir. Et il y aura toujours quelqu'un pour tenter de te faire taire ou disparaître. C'est vrai. Donc là, on est en terrain inconnu. Il n'y a pas de carreau. J'ai un carreau, mais il est tout sauf anesthésiant et ou tuant. Ah non, merde, je suis con. Remets-le. Taïk. Au cas où, on casse quelque chose. On repaye. Non, je rigole. Elle était marrante, la blague. Arrêtez. C'est des énigmes que si jamais tu n'y arrives pas, tu n'as vraiment pas de chance à réussir. Ah bon ? Il y a du courant dans l'air, ma sœur, elle a dit. C'est ça, regarde ta sœur, ça m'a passé là. J'ai assassiné rien. Bon, ok, on se qu'il fasse. C'est bon, ça m'a saoul. Là, ça m'a saoul. Je ne voulais pas aller là, mais je voulais aller au 4M. Aller sur le toit de la tour. Aller. Allons sur le toit de la tour, mes frères. Les essœurs. On va faire à l'ancienne, genre. Mes frères. Mais ça, c'était inutile de votre part, madame. Là-bas, il y a un crâne magique, je crois. Ce qui est cool, c'est qu'ils se regardent. C'est qu'ils sont potes, quoi. En fait, c'est la sorcellerie avec les plantes, quoi. Par contre, on va s'armer de ça. Très, très bien. Très, très bien. Qu'est-ce que c'est qu'anéanti ? Il va faire. Voilà Là on est bien C'était ça qu'il fallait faire Oui Rentre Je termine ton coeur Pourquoi c'est moi qui est KO ? Je termine ton esprit en fait Bon allez Hop, la petite haine Voilà Est-ce que je peux prendre ça s'il vous plaît J'en aurais besoin pour augmenter mes pouvoirs Prends les gens, j'ai eu une épicerie le truc Voilà le monde de ses rêves Pauvre Mais cette amère elle est naïve Je me rends compte tout ce qui m'a dit mais où on fait taper par qui là là encore bon c'est quoi les amis j'ai essayé de faire l'autre enfant mais ça n'a pas marché donc on va voir comment se termine avec des lilas morte et ensuite on essaiera de on essaiera avec avec des lilas vivante pour voir comment ça va se passer en fait là je vais sauver corvaux mais juste corvaux en fait les autres on s'en fout non non j'ai mis une ruine pas très bien là bas faut pas l'étalité est ce qu'un jour je ferai le carré le carré entier de l'étalité assos là le plus beau cadeau très très bien alors les amis combien échefait de mort total de victimes 35 ennemis tué 35 bon il y avait que des ennemis alarmes déclenché 0 corps détecté 18 détection 41 ça c'est bien hôtel de l'outsideur 1 sur 1 rune de 4 sur 5 charmedos 7 sur 9 pièce c'est pas grave tableau il y en avait un et schéma il y en avait 4 dommage au coeur vous avez atteint les apportements du protecteur royal de dunwall tower vous avez rompu la magie de delila et sauver corvo alfano très bien après on fera un farzement pour savoir comment ferait-il pour delila après la chute de vika abel et la fin de sa lignée un seul homme était suffisamment apitoyable pour s'emparer du grand palais parti de rien corvo atano a triomphé de ses ennemis et s'est octroyé le titre de duc sanglant à dunwall delila copperspoon a trouvé la mort et son cercle a été anéanti mais d'enfin alors pathétique coup d'état l'impératrice légitime a repris le trône qui était le sien surnommé la vengeresse elle a fait exécuter tous ceux qui l'avaient trahi et a entrepris de régner sur son empire avec le soutien de super le légendaire corvo atano depuis les terres du sud en ce temps anton sokoloff a posé les jaloux d'une révolution industrielle qui a changé l'empire à jamais il a vu ses machines servir la guerre et l'oppression pour permettre aux puissants d'écraser les plus faibles faisant ses adieux à dunwall il a rassemblé ses dernières forces et est parti pour le nord glacial laissant derrière lui les rêves brisés de l'homme qui n'a pas su être malgré tous nos efforts certaines choses ne changent jamais certaines questions restent toujours en suspens alors que megan fuster cessé d'exister il leur qu'a émergé dans ce nombre bien décider à découvrir qui elle était vraiment et à retrouver la seule famille qu'elle ait jamais eu enfin 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 la peinture devrait l'emprisonner dans son propre fantasme yes on a réussi les nous on putain le seul truc dont j'avais peur en fait c'était que mais je veux pas l'assassiner je ne veux pas l'assassiner mais ce jeu est contre moi ce jeu est contre moi je ne veux pas la tuer je veux juste oh putain mais non non c'est pas possible non je veux pas la buter je veux juste la prendre avec moi et la mettre dans son fucking tableau putain mais c'est pas possible c'est chaud je ne veux pas de moi oh oh mais lourd oh mais lourd il est 5 heures du matin les gars il est 5 il est 6 heures du mat si je me suis ça fait une ça fait depuis une heure du matin que je suis en train de faire cette vidéo oh heureusement mais heureusement bon au revoir d'accord juste appuyer sur carré yes voilà les amis c'est l'heure de vérité ça fait 4 heures ça fait 4 heures non je ne vais pas la poser tout de suite ça fait 4 heures je suis en train de jouer à ce jeu de merde mais je l'aime ce jeu il est cool mais ça fait 4 heures je suis en train de faire ça j'essaye de le faire à chaque fois mes tentatives il y a tout qui m'empêche de le faire donc là je vais savourer bah c'est bon bah elle est assise tu veux quoi euh d'accord placez le corps en tension de Delilah assis toi ma belle assis toi profite pute pute va c'est vrai ah voilà oh ça fait plaisir enfin je vais avoir ce que je mérite ma justice maintenant tout ce qui était déformé et perverti sera enfin parfait j'attends depuis si longtemps chanter mes louanges et embrasser ma chair vénérez moi au revoir tu n'aurais jamais dû aller là bas voilà enfin bref là je vais sauver mon père normalement ramener les corbeaux à la vie je peux pas ramener les autres aussi non ? tu déni la caipour hein voilà sauver putain de ça oh savourez cette fin savourez la chut chut et pili qu'est ce qui s'est passé ? assayons nous je vais t'expliquer Enfin A Dunwall sans même s'en rendre compte, Delilah a été emprisonnée dans un monde imaginaire Où les mensonges de son père n'avaient plus de prise Et où ses sujets chanteraient son nom pour l'éternité Marchant à la tête d'une grande armée sur les plaines arines du continent banditien Dans le monde réel, Émilie la Vengeresse a fait exécuter tous ceux qui l'avaient trahi Et a entrepris le réunier sur son empire Avec le soutien depuis les terres du sud de Corvo Adano En son temps, Anton Sokolov a posé les jalons d'une révolution industrielle Qui a changé l'Empire à jamais Il a vu ses machines servir la guerre et l'oppression Pour permettre aux puissants d'écraser les plus faibles Faisant ses adieux à Dunwall, il a rassemblé ses dernières forces Et est parti pour le nord glacial Laissant derrière lui les rêves brisés de l'homme qu'il n'a pas su être Malgré tous nos efforts, certaines choses ne changent jamais Certaines questions restent toujours en suspens Alors que Megan Foster cessait d'exister Bill Lurk a émergé dans son ombre Bien décidé à découvrir qui elle était vraiment Et à retrouver la seule famille qu'elle ait jamais eue Et bien voilà les amis Je pense que c'était Ça c'est la fin Comme tout à l'heure Je pense qu'il y a eu un tout petit plus Je pense Je suis pas sûr Je crois que j'en suis sûr en fait Quand ils ont parlé d'Emily Et elle écouterait plus les mensonges de son père Ou je sais pas quoi Enfin je sais pas pourquoi son père avait menti mais Je sais plus en gros Mais je crois qu'il y a que ça qui a changé Mais voilà sinon Si vous voulez vraiment qu'il y ait une différence Mais vraiment de ouf Demandez moi Si jamais vous regardez ce let's play déjà Parce que bon il est pas assez regardé Mais si jamais vous voulez vraiment Je pourrais refaire le jeu avec Corvo Atano Pour voir comment ça se passera Et sinon Si vous voulez vraiment une fin avec Avec comment ça s'appelle Emily Mais plus soft en gros pas comme celle là Ah ben je referai le jeu Mais sans vraiment tuer de monde en fait Donc j'irai tout droit au but Et j'essaierai de terminer le jeu En allant tout droit au but Toujours, toujours, toujours Et essayer de terminer le jeu comme ça En tout cas j'espère que ce let's play Sur Dishonored 2 vous aura plu Je vous laisse sur cette Chiante fin Parce que ça a vraiment fait chier Mais j'ai kiffé faire ce jeu J'étais pas vraiment Comme je l'ai dit J'étais pas vraiment A fond Sur ce jeu Mais J'ai kiffé le faire J'ai fait le 1 Et celui là J'espère qu'il va en sortir un 3ème Ça serait vraiment cool C'est une équipe française en plus C'est un jeu français Donc c'est de la bombe Mais voilà J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé Et je vous dis à la prochaine Et bah voilà Salut Salut Sous-titrage ST' 501